Je suis avec Christine Kelly. Christine Kelly, bonjour. Bonjour Yann, c'est un plaisir. Merci de nous accorder cette interview. Alors, vous avez publié en 2022 votre livre « Liberté sans expression » aux éditions du Cherche-Midi. Pourquoi l'avez-vous intitulé « Liberté sans expression » ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de liberté, un pays plutôt de liberté, la France, un pays de liberté d'expression et au bout du bout, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on analyse, lorsqu'on regarde la société, on se rend compte qu'on est dans un pays de liberté sans expression. Et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est-à-dire que dans des universités, on ne peut pas parler de tout. Sur des plateaux télé, on ne peut pas parler de tout. Dans certaines presses, on ne peut pas parler de tout. Dans certains débats, on ne peut pas parler de tout. Et non seulement on ne peut pas parler de tout, mais on veut faire taire certaines personnes, on veut faire taire certains arguments, on veut faire taire certaines idéologies. Pourquoi ? Parce qu'on ne supporte plus la vision de l'autre, l'argumentaire de l'autre, la positionnement de l'autre, alors que le socle même de la démocratie et la liberté d'expression, la loi même explique que la liberté d'expression, c'est aller jusqu'à choquer. Même personnellement, je peux être, même moi, choquer que la liberté d'expression aille jusqu'à choquer. Il n'empêche que c'est la définition même de la liberté d'expression et on a beau observer la société et on est dans un monde de liberté sans expression. Alors, dans votre livre qui retrace, somme toute, votre parcours de votre terre natale jusqu'à votre arrivée à Paris en métropole, votre formation, vos différentes expériences professionnelles pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est votre propension qui est rare aujourd'hui dans un monde de l'invective, de la méchanceté parfois, c'est votre propension, malgré les violences subies, malgré les injures, malgré les couacs de la vie, à pardonner systématiquement et à avancer finalement. Alors, deux questions me viennent. D'une, est-ce que votre foi est quelque chose qui explique ce pardon permanent, qui a pu parfois mettre du temps d'ailleurs, mais qui est toujours présent ? Est-ce que c'est votre foi ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose… D'ailleurs, vous le dites un moment dans votre livre, vous dites « si on ne pardonne pas, on n'avance pas ». Alors, j'aimerais bien que vous puissiez vous exprimer là-dessus parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant, voire même de modèle dans une société qui est de plus en plus antagoniste. Alors, je vous laisse parler là-dessus. C'est vrai que dans toute ma carrière professionnelle et comme la carrière professionnelle de beaucoup, on fait face à des obstacles, mais surtout pour une petite antillaise née, comme je dis souvent, entre deux cocotiers et qui doit quitter son île pour trouver une école de journalisme parce qu'il n'y en a pas sur son île et qui doit avancer en étant souvent différente dans des rédactions différentes à tout point de vue, de par son éducation, de par effectivement sa croyance, sa foi, de par son éducation, de par sa couleur de peau, de par beaucoup, beaucoup, de par son sexe, être souvent différente, on est amené à faire face à des obstacles très nombreux, très puissants. Et de deux choses l'une, ou bien on baisse les bras, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, sur cette volonté de liberté sans expression où on est dans un pays de liberté, mais certains ne peuvent pas avoir accès à certaines choses, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous taire, on vous demande de baisser les bras, on vous demande de reculer, on vous demande de retourner sur votre île. Alors, ou bien vous baissez les bras et vous dites, ben oui, ben écoutez, petit à petit, on baisse les bras, on courbe les chines, on baisse la tête, on recule, et au bout du bout, on devient aigri, on devient un aigri de la société, on devient justement finalement une tare pour la société, un boulet pour la société, un boulet pour soi-même, parce qu'on n'a plus de vie, on a laissé les autres petit à petit rognés par les différents obstacles qui ont été mis sur notre route, de notre parcours, ou bien on se libère de tout ça. Et se libérer de tout ça, c'est le pardon. Oui, c'est biblique, oui, c'est la foi, mais c'est aussi juste presque mathématique. Le pardon libère. Le pardon, c'est sans avoir même l'accord de l'autre, on peut pardonner l'autre. Sans avoir même à implorer un pardon, on peut se libérer de l'aliénation de l'autre. Et moi, au-delà même du pardon, être dans l'aliénation de l'autre m'exaspère. C'est-à-dire que j'ai tellement soif de liberté, et c'est ce que j'explique dans le livre depuis toute petite, soif de liberté jusqu'à la liberté d'expression, qu'être enfermée dans le regard de l'autre, enfermée dans le regard de l'autre par rapport à ma couleur de peau, par rapport à mon sexe, par rapport à mon travail, par rapport à d'où je suis, par rapport à qui je viens, par rapport à mon corps, par rapport à je n'en sais rien, et dans les barrières qu'on veut toujours vous mettre parce que la vie est comme ça, je veux toujours chercher à m'en libérer. Et se libérer, c'est souvent pardonner l'autre parfois de ses violences contre soi-même. Et si on ne pardonne pas, on n'avance pas, et on va au-delà de l'autre. Et je trouve qu'on prend une grandeur, une puissance en pardonnant. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Je ne dis pas que ça a toujours été facile. Et même moi, on dit que je suis calme, je ne suis pas toujours une fille calme. Je pète dans l'injure et dans l'insulte aussi. Il n'empêche que la vie m'a appris progressivement à non pas être comme une poule et à becquer ce qu'il y a au pied de mes pattes, là où justement un petit verre de terre ou j'en sais rien, mais à prendre un envol comme l'aigle pour voir justement les choses qui sont inutiles à leur place et les choses utiles à leur place, à leur bonne place. Et je trouve que dans la société d'aujourd'hui, effectivement, ou bien on est de ceux qui se laissent enfermés par les obstacles, obstacles de la couleur de peau, obstacles de tout, ou bien on s'en libère et en pardonnant celui qui a mis les obstacles. Et je dis souvent que dans ma vie, on m'a souvent mis des barrières, mais ils m'ont appris à sauter plus haut, ils m'ont appris à voir plus loin, ils m'ont appris à avancer. Et je pense qu'il faut voir dans la société, dans les crises, non pas des moments d'angoisse, de difficultés, mais des opportunités. Ce n'est pas si facile, ce n'est pas si simple, mais on ne peut être dans l'accomplissement de soi, dans son accomplissement de vie personnelle. C'est presque complètement égoïste, ce que je dis. Mais on peut être dans l'accomplissement de son propre chemin de vie, donc même bénéfique pour la société, qu'à partir du moment où on ne se laisse pas enfermer dans le regard, dans les obstacles, dans les méchancetés inutiles de l'autre, donc en s'en libérant par le pardon. Alors, dans la première partie de votre livre, d'ailleurs je fais un parallèle avec la Bretagne, parce que vous racontez votre jeunesse, mais ensuite vous racontez votre arrivée à Paris, donc en France métropole, et on sent chez vous tout de même une forme de déception, ou tout du moins d'illusion un peu qui s'évapore lorsque vous arrivez, lorsque vous quittez votre île et que vous arrivez à Paris, on sent des illusions qui s'envolent, vous qui étiez bercés d'une certaine vision de la France, de l'histoire de France, de la culture française, etc. On sent que vous arrivez et que vous êtes happés, presque attaqués par la métropole parisienne. Oui, c'est-à-dire que j'arrive avec une certaine naïveté, légèreté, comme beaucoup certainement, effectivement comme une petite provinciale qui monte à Paris, comme je l'explique dans le livre, beaucoup de personnalités, beaucoup sont montés à Paris pour trouver un emploi, c'est là que se trouvent les emplois, les écoles, les universités, etc. Et c'est vrai qu'on arrive un peu bercés d'illusions, liberté, égalité, fraternité, mais lorsqu'on arrive à Paris avec le stress parisien, avec la densité de la population et la multitude des personnalités qui sont à Paris, on commence par se faire bousculer à droite à gauche, on sourit pour dire bonjour, et finalement on se rend compte que les gens ne vous répondent pas. Oui, alors j'ai perdu ma naïveté, ma naïveté hylienne, ma naïveté déshantie, lorsque je suis arrivée à Paris où je me suis rendu compte qu'effectivement ce ne sont pas les mêmes codes. La vie est beaucoup plus dure, la vie est beaucoup plus difficile et petit à petit, effectivement, j'ai épaissi le cuir de ma peau, de ma carapace pour pouvoir effectivement protéger mon âme un peu naïve et souriante face à ce Paris qui m'a un peu déçue sur certains points par naïveté, par le fait d'être un peu candide, béotienne, mais aussi par ma jeunesse et puis le fait qu'effectivement on ne peut pas comparer une île et une grande capitale et on ne peut pas comparer effectivement les mêmes profils, les mêmes personnages. Donc je sais que ça parle effectivement à beaucoup de personnes qui viennent aussi à Paris pour l'accomplissement de son chemin professionnel et malheureusement il faut faire face à cette dureté de la vie, à ces difficultés et c'est vrai que je veux témoigner du fait que ce n'est pas si simple d'arriver et de se dire que je vais essayer de faire mon trou, de faire ma petite place, de trouver mon petit boulot, de faire face à justement des regards qui sont un peu inattendus lorsque vous êtes une petite Guadeloupéenne et que vous arrivez à Paris avec vos pulls jaunes, roses, rouges de toutes les couleurs puisque vous avez l'habitude de vous habiller de toutes les couleurs aux Antilles et qu'ici ça n'a rien à voir, ou bien d'être dévisagé parce que vous ne savez pas si c'est parce qu'on vous trouve joli ou bien parce que vous êtes mal habillé, ou bien c'est parce que vous êtes noire, ou bien parce que vous êtes trop grande, trop grosse, j'en sais rien, vous vous posez plein de questions, donc c'est vrai, tous ces regards qui sont jetés sur vous et parfois vous êtes bousculé dans la ville, sur les trottoirs, dans le métro et vous ne savez pas comment faire face à tout ça, donc c'est vrai que j'explique un peu cette difficulté et ce moment d'adaptation qu'il a fait. Alors quelque chose que vous évoquez mais peut-être pas en profondeur tout de même par rapport à votre intégration en école de journalisme puis dans votre formation et je voulais vous en parler parce que je pense que les auditeurs sont intéressés par ça, c'est que vous intégrez donc une école de journalisme. Est-ce que vous avez, alors déjà pourquoi avoir intégré l'école de journalisme et pourquoi avoir voulu devenir journalisme, mais au-delà de ça, j'ai le souvenir en tête d'un livre écrit par M. Ruffin qui s'appelait « Les petits soldats du journalisme » et qui expliquait en fait que les écoles de journalisme depuis plusieurs décennies maintenant sont des écoles finalement à formatage, d'ailleurs vous en rendez un petit peu compte dans l'ouvrage quand même. Comment vous avez fait face à ça vous qui aviez, dès le début, vous le dites, vous parlez du journalisme idéal personnifié par Albert Londres par exemple, avec cet idéal, cet idéalisme que vous aviez en tête avant de devenir journalisme, comment vous avez fait face à ce formatage quand même qui est aujourd'hui éprouvé au sein de ces écoles de journalisme, au sein du monde du journalisme mainstream ? Alors, je me suis adaptée petit à petit, je n'en avais pas forcément conscience, et le propre de l'idéologie justement, c'est lorsque c'est une façon… Voilà, on ne s'en aperçoit pas en fait de l'avancée de l'idéologie, mais c'est vrai que lorsque je suis arrivée dans cette école de journalisme, déjà j'ai eu du mal à y arriver parce qu'on me disait que tous les Antillais qui venaient en école de journalisme repartaient parce qu'ils avaient froid, j'ai dû vraiment, vraiment, vraiment insister pour y arriver, donc j'arrive déjà, j'ai tellement poussé pour arriver que je suis déjà hyper motivée, volontaire. Je me rends compte de quoi lorsque j'arrive à l'école de journalisme ? Déjà les profils, alors oui, il y avait un, son fils, c'était le fils de quelqu'un qui travaillait à Libération, un autre, sa tati travaillait à LCI ou à TF1, etc. Tout le monde avait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui travaillait dans le milieu. Moi, strictement personne. Après, petit à petit, je me rends compte, effectivement, qu'effectivement, il valait mieux parler de Libération que de parler du Figaro. Mais même là, je n'étais pas encore vraiment consciente de l'imprégnation d'une certaine idéologie dans les écoles de journalisme. Et petit à petit, je me rends compte que lorsqu'on fait des exercices, on est formaté sujet-verbe-complément et on n'a pas justement la possibilité de laisser son envolée lyrique s'exprimer comme celle d'Albert Londres. C'est sujet-verbe-complément, c'est 15 secondes pour deux phrases, etc. Et on se rend compte que tout est formaté dans la forme comme sur le fond, petit à petit. Et avec les années, surtout maintenant avec le recul et après 30 ans de carrière et après être passé aussi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et après avoir rencontré plusieurs jeunes étudiants aujourd'hui en école de journalisme, je me rends compte à quel point ce que j'avais vécu a été multiplié par 10, par 100, par 3000. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on vous laisse entendre clairement qu'il ne faut pas valoriser une chaîne info. Ah non, mais comment ça vous faites une école de journalisme ? Ce n'est pas pour aller travailler dans la chaîne info. C'est juste insultant pour le métier de journaliste. Tous les jeunes journalistes que j'ai rencontrés me l'ont témoigné. Ou bien que si vous témoignez que vous avez regardé ces news, vous avez systématiquement une mauvaise note. Ou bien même BFM TV. Si vous dites que vous voulez travailler à Mediapart, vous êtes valorisé. Si vous dites que vous voulez travailler au Figaro, vous êtes dévalorisé. Et là, c'est dangereux. Je veux dire qu'à partir du moment où je reviens au titre de mon livre, Libertés sans expression, où sont nos libertés ? Où sont nos libertés d'expression, surtout dans une école de journalisme où on ne doit pas formater ? Ouvrons la porte à tout et laissons les jeunes journalistes s'instaurer, s'installer dans la société et dans le propre du journalisme qui est la neutralité et la liberté d'expression, la liberté de penser justement du journaliste. Et là, je trouve qu'encore une fois, on est dans les écoles de journalisme, dans une liberté sans expression et c'est vraiment dommage. Est-ce qu'on peut dire que de facto votre… Vous parlez quand même de 30 ans d'expérience. Est-ce qu'on peut dire que votre arrivée et votre progression à CNews a été pour vous une forme de libération ? Parce qu'effectivement, vous vous êtes retrouvés rapidement confrontés sur des plateaux à des personnes, d'ailleurs, dont vous ne partagez pas forcément la vision politique et vous le dites vous-même. Et c'est ça aussi qui vous plaisait. C'était une forme de challenge et puis de capacité de faire votre travail, de guider ou d'encadrer des débats plutôt impertinents, etc. Est-ce que cette arrivée sur CNews a été une forme de libération ou de concrétisation du métier tel que vous aviez réellement envie de le faire ? Non, pas forcément, mais l'arrivée sur CNews m'a permis de voir après dix ans hors antenne, pratiquement, où j'ai fait six ans de mandat au Conseil supérieur de l'audiovisuel, trois ans ensuite en interdiction de médias lorsqu'on a été au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc, m'a permis de voir à quel point ça devenait de plus en plus difficile d'exercer une certaine neutralité journalistique. De plus en plus difficile, il fallait faire face à des vents contraires extrêmement violents. Pourquoi ? Pour simplement faire son métier de journaliste. Et je me suis rendu compte à quel point, justement, si cette résistance anti-neutralité journalistique existait très peu il y a trente ans, aujourd'hui, elle est violente et virulente. C'est-à-dire, je ne dis pas que tous les journalistes doivent être neutres, parce que lorsqu'on me demande mon avis sur un plateau comme celui de Morandini ou bien sûr celui de Balance ton poste sur C8, etc., je le donne. Mais il y a des exercices, comme sur CNews, où je ne donne pas mon avis et on me reproche de ne pas donner mon avis. Donc là, ce que j'ai vécu, ce n'est pas vraiment une libération pour pouvoir exercer mon métier tel que je l'entendais, mais une prise de conscience puissante de la difficulté avec laquelle, aujourd'hui, on peut exercer son métier de journaliste parce que, maintenant, il y a des garde-fous, il y a des canaux clairs, et si on sort de ces canaux, on n'est plus journaliste pour certains. Et c'est quoi sortir des garde-fous ? C'est-à-dire être simplement journaliste tel qu'on l'entend dans la propre définition du journalisme. Et aujourd'hui, on vous reproche de penser ce que pense votre interlocuteur, même si vous n'avez jamais donné votre avis. On vous étiquette tout de suite alors que vous avez des interlocuteurs qui sont sur votre plateau qui ne pensent pas comme vous et personne ne sait ce que vous pensez. Et c'est intéressant de voir à quel point, maintenant, la neutralité journalistique n'existe pas et on vous interpelle, on vous pousse, on vous violente pour que vous puissiez ne plus être neutre, donc pour que vous puissiez ne plus exercer votre métier de journaliste. Mais alors justement, c'est votre consoeur Charlotte Dornelas qui le dit clairement, en tout cas c'est son avis, c'est aussi un petit peu le mien, que le journalisme de toute façon n'est pas neutre. À partir du moment où on sélectionne une information, à partir du moment où on choisit de parler de tel sujet et pas d'un autre, ça n'est pas neutre. Après, est-ce que le vrai problème, notamment en France, n'est pas en fait que ce refus de la neutralité ne doit pas être cantonné qu'en gros à la presse, à une certaine presse qu'on pourrait appeler presse bien pensante, c'est-à-dire en gros qui ont été habitués à avoir un monopole et qui ne sont plus habitués à avoir d'autres expressions que les leurs, ressortir via d'autres journalistes, via d'autres canaux. Alors là, c'est un peu philosophique. Est-ce que vous pensez vraiment que le journalisme est neutre ou doit être neutre ou alors vous pensez qu'il doit être divers ? Est-ce qu'il est quand même assez différent ? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le journalisme, il est divers. Et je peux même moi donner mon avis sur un plateau de Balance ton poste lorsqu'on vous demande d'éditorialiser, de donner votre avis sur un sujet ou bien sur un plateau de Mont-Lorandini. Lorsqu'on m'invite pour donner mon avis, je donne mon avis. Et après, sur le plateau de Face à l'info, jusqu'à présent, je mets au défi aux téléspectateurs de penser, de savoir ce que je pense sur tel ou tel sujet. Donc, l'autre jour, le 16 décembre dernier, j'étais sur le plateau de C8 et devant Éric Zemmour, je lui disais qu'il ne savait pas ce que je pensais. Il ne savait pas pour qui je votais. Il ne savait pas, même si on a eu l'occasion de discuter, il ne sait pas ce que je pense sur nombre et nombre et nombre de sujets. Donc, est-ce que le journalisme neutre existe ? La question, c'est comme si on demandait ce que le soleil se lève le matin. C'est-à-dire qu'on dit toujours que la neutralité, on tend vers l'objectivité, on tend vers la neutralité. La neutralité à 100% n'existe pas. Il n'empêche qu'il y a des exercices où on se doit d'être neutre, où on peut être neutre et il y a d'autres exercices qui sont plus éditorialisés. Et je vous dis que même moi, j'ai la casquette à plusieurs reprises où je vais pousser un coup de gueule sur les familles monoparentales lorsqu'on me pose la question puisque je travaille sur ce sujet avec mon association depuis 12 ans. Je poussais un coup de gueule sur un autre sujet. On va me demander mon avis sur le voile, je vais le donner, etc. Et lorsque je suis dans mon exercice avec des éditorialistes sur mon plateau, je ne donne pas mon avis. Donc moi, je trouve qu'il y a plusieurs types de journalisme, mais n'étouffons pas le journalisme neutre parce qu'il existe, il peut exister. Et lâcher prise sur la neutralité journalistique, c'est lâcher prise sur tout. Je veux dire, évidemment, à partir du moment où on met une femme, déjà le simple fait d'être femme, ça dit déjà quelque chose sur un plateau. Donc après, lorsque vous mettez une femme noire, ça dit quelque chose sur le plateau. Si vous mettez une femme noire avec un accent canadien, ça dit encore autre chose. Donc ne serait-ce qu'avant même de parler, il y a déjà une certaine neutralité qui peut s'envoler. Donc tout peut aller contre la neutralité si on va dans ce sens-là. Il n'empêche qu'on peut très bien arriver sur un plateau sans intervenir en étant femme, sans intervenir par le prisme d'en étant mère de famille, sans intervenir par le prisme d'en étant une Antillaise, sans intervenir par le prisme de son propre expérience. Oui, on peut y arriver et on peut en fonction de certains domaines. Donc ce petit, je me rappelle de Anne Niva qui était sur un plateau de C'est à vous aussi, qui s'était élevé contre le fait qu'on l'avait critiqué parce qu'elle allait interroger une certaine catégorie de personnes, je ne sais plus sur quel sujet, et on lui disait, on lui reprochait justement de penser effectivement comme la personne qu'elle allait interroger. Et elle disait mais attendez, le métier de journaliste c'est quoi ? C'est d'aller interroger tout type de pensée, tout type de personnes qu'on soit d'accord ou pas. Donc cette neutralité journalistique peut exister, doit exister, et effectivement on peut se dire que oui, la neutralité journalistique n'existe pas, mais évidemment par rapport à tout, je veux dire, il y a toujours des petits prismes qui font que la neutralité pure n'existe pas. C'est comme si vous dites, en prenant un symbolisme de foi, qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pêché sur terre. Tout le monde a pêché, tout le monde fait des bêtises, tout le monde insulte à un moment ou à un autre. Il n'empêche qu'à un moment, on pouvait rester sans insulter quelqu'un. Alors, il me reste trois petites questions Christine Kelly. Je rappelle que vous venez de sortir un livre intitulé « Liberté sans expression » qui est paru aux éditions du Cherche Midi. Vous expliquez dans votre livre qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on vit dans un monde où finalement le citoyen est devenu un juré permanent. Et alors, ça me fait penser à une question sur votre regard, le regard que vous portez aujourd'hui sur, alors non pas le citoyen juré, mais la presse que j'appellerais presse alternative dont Braille Info d'ailleurs fait partie, presse indépendante. Sur cette presse alternative, et c'est intéressant de voir aussi sur Twitter, pas plus tard que ce matin, je regardais comment effectivement il y a toute une presse alternative qui se développe parce qu'on ne fait plus confiance à la presse traditionnelle. Alors, une chose est claire, c'est qu'une rédaction est supposée vérifier une information, est supposée être beaucoup plus « crédible » que la presse qu'on peut retrouver parfois sur les réseaux sociaux et des gens qui s'invitent, qui s'inventent aussi en étant journalistes, en étant organes de presse. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde peut donner son avis, tout le monde peut donner une information qui va peut-être influencer justement la presse traditionnelle. Et avec cette pluralité d'opinions ou de cette société aussi où l'individu est devenu roi, avec la personnalité, la politique de l'individualisation des gens, a donné finalement cette multiplicité de presse et de presse alternative, a donné aussi cette multiplicité d'angles différents pour pouvoir aborder l'actualité. Et je trouve que finalement, au bout du bout, ça permet aux téléspectateurs, aux lecteurs, aux Français, de se faire une idée aussi par rapport à un certain sujet. Mais ça donne plus de travail aux téléspectateurs et aux Français d'aller chercher un sujet, de vérifier, de regarder ce qui a été dit. Est-ce qu'effectivement, ce n'est pas faux ? Et à la fois, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des angles plus fouillés sur certains sujets, et à la fois, c'est dangereux parce que certains s'arrêtent juste à un certain sujet qui parfois n'a pas été fouillé, qui parfois n'a pas été vérifié. Plus tard qu'avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien en me disant, on regarde un super reportage où les Polynésiens critiquaient l'arrivée d'une mosquée de musulmans en Polynésie, et ils manifestaient. Et honnêtement, on dirait que le reportage avait été tourné la veille. Et je me suis souvenu que j'étais sur place en Polynésie en 2014, et que c'était en 2014. Et voilà, donc pour dire que la presse alternative, oui, ça permet d'avoir des angles différents, mais attention aussi, parfois, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour vérifier l'information, et que maintenant, la clé est entre les mains du français, du téléspectateur, du lecteur, et qu'il y a plus de responsabilité pour aller vérifier une information, et la rendre, et vérifier sa crédibilité. Alors, Christine Kelly, vous le dites dans votre livre, et puis vous l'avez dit dans cette interview, et d'ailleurs, c'est tout à fait justifié, vous refusez qu'on vous catégorise comme étant une femme, ou alors une femme de couleur noire. Je ne rajouterai pas l'accent canadien, parce que sinon, on vous appelleraient Christine Bocoté. Mais quelle vision vous avez, justement, du féminisme ? Parce que c'est intéressant d'avoir votre point de vue dans une société, et à un moment où il y a une multitude de revendications, d'agressivité aussi, parfois, de haine même, de colère. Vous, est-ce que vous vous définissez comme étant une féministe, ou alors auquel regard vous portez là-dessus, justement ? Maintenant, tout a changé de définition. Le racisme a changé de définition. Le féminisme a changé de définition. Tout s'est radicalisé. Aujourd'hui, lorsque je vois des gens qui me traitent, moi, par exemple, de raciste, ça veut dire qu'on est dans une inversion de valeur, et dans un monde où tout a vraiment bougé. Et les lignes du féminisme ont complètement changé. Aujourd'hui, si on va parler d'être féministe, et de défendre, ou bien de critiquer le barbecue, parce que c'est plus, comme le dit Sandrine Rousseau, c'est plus masculin, etc. Je veux dire, je ne me reconnais pas du tout dans ce féminisme-là. Moi, je ferais peut-être l'éloge de la nuance, et j'aime bien, moi, l'éloge de la nuance, parce que c'est là qu'on peut trouver l'équilibre. Et la vie, c'est un équilibre, même si on tend tout le temps vers les extrêmes. Et moi, je suis pour l'équilibre, effectivement, pour la femme. Je suis pour le féminisme doux, on peut l'appeler comme ça. Je ne suis pas pour le féminisme radical. Je suis évidemment pour que la femme puisse être mieux payée qu'elle ne l'est aujourd'hui par rapport à un homme. Je suis pour qu'on puisse reconnaître les compétences d'une femme journaliste comme un homme journaliste, alors que dans l'inconscient collectif, moi qui suis passée au CSA, ça a été très difficile de constater, de voir, malheureusement, qu'il y a encore des différences entre hommes et femmes. Mais honnêtement, dès qu'on tombe dans le radical, dès qu'on tombe dans la radicalité du féminisme, là, je ne me reconnais strictement plus, mais plus du tout. Et ça, malheureusement, ça montre encore à quel point aujourd'hui, on est dans un monde radical. Et je prône encore l'éloge de la nuance. Moi, je ne veux pas, par exemple, être recrutée uniquement parce que je suis femme. Je ne veux pas être recrutée uniquement parce que je suis noire. Je ne veux pas être recrutée uniquement sur mon apparence extérieure. Pour faire simple, je vais être recrutée sur mes compétences, sur la valeur ajoutée que je peux apporter à une entreprise. Lorsque Serge Nedjar, Gérald Grisviré sont venus m'emboucher et me proposer de l'émission Face à l'Info, le premier argument qui est sorti dans leur bouche, c'était Christine Kelly, vous êtes calme. Et j'ai aimé cet argument. Christine Kelly, vous êtes passée au CSA, on apprécie vos compétences, justement, sur la liberté d'expression et la limite que vous pourrez mettre à la liberté d'expression. Ça, ça m'intéresse. Après, si on me dit, mais Madame Kelly, on vous apprécie parce que vous êtes une femme, là, ça me gêne. Donc, oui, au féminisme, au féminisme doux, au féminisme équilibré, au féminisme de bon sens, tout simplement. Mais malheureusement, on est dans une France qui est en perte de bon sens. Dernière question, Christine Kelly. Alors, vous abordez la rentrée sur CNews. En tant que journaliste, comment vous la voyez, cette rentrée ? Comment vous sentez le pouls de la société ? Ça semble quand même assez tendu. Ça semble, vous-même, derrière votre livre, vous parlez d'avoir bénéficié à un moment d'une protection rapprochée. On sent une société quand même qui devient de plus en plus violente, de plus en plus tendue. Comment vous l'abordez et comment vous espérez exercer votre métier de façon convenable et de façon sûre, on va dire, dans les mois, dans les années à venir ? Oui, je trouve qu'on aborde là, ne serait-ce que lorsqu'on regarde l'Assemblée nationale et cet été, comment ça s'est passé, la violence des échanges dans l'Assemblée nationale. On se demande, est-ce qu'on reconnaît notre pays et est-ce qu'on reconnaît notre France, ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale, un symbole quand même de la France, des débats, certes, mais des débats normalement plutôt respectueux, même si évidemment, il n'y a pas toujours eu que des débats respectueux dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Donc oui, je m'attends à une rentrée tendue, même si chaque année, on dit « attention, Christine, courage à la rentrée, ça va être compliqué, ça va être chaud la rentrée ». Alors, tout le monde le dit chaque année, donc n'oublions pas que chaque année, on est dans ce contexte « à la rentrée de septembre va être difficile, à la rentrée de janvier va être difficile ». Il n'empêche que là, on sent que les tensions sur le pouvoir d'achat, les tensions dans la société, sociétale, l'insécurité, etc., font que les choses sont effectivement plutôt angoissantes, anxiogènes et c'est la raison pour laquelle je m'applique à aborder cette rentrée avec calme, je m'applique à aborder cette rentrée avec le maximum que je puisse faire en faculté d'adaptation. Et je trouve que ce n'est pas ce… Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face en se disant, en faisant preuve d'angélisme « ah oui, non mais tout ira mieux, tout ira mieux demain », ni en faisant preuve de catastrophisme « tout ça sera de mal en pire demain », mais regarder la réalité de la société pour pouvoir se dire que je mets mes deux pieds bien ancrés au sol et je vais m'adapter à ce qui va arriver. Et c'est dans cet esprit-là que je veux aborder et que j'aborde cette rentrée, un esprit d'adaptation et ce sont les trois valeurs que je veux tout le temps défendre en famille à ma fille, capacité d'adaptation, détermination et maîtrise des émotions. Christine Kelly, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Liberté sans expression » aux éditions Le Cherche Midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann. C'était un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada